Quand on parle d'hormèse comme ça, on parle tout de suite le froid, le chaud, le jeûne, le renforcement, mais c'est beaucoup plus large que ça. Par exemple, le renforcement de notre système immunitaire se construit par simplement l'exposition à un environnement qui va nous mettre au challenge. On parle toujours de virus, de bactéries, puis globalement, dans notre tête, quand on parle de virus et de bactéries, c'est quelque chose de mal, de dangereux. Mais en fait, elles ne sont « mauvaises », c'est-à-dire dangereuses pour notre corps qu'à la hauteur de notre faiblesse. C'est-à-dire que plus on est faible, plus n'importe quelle bactérie va pouvoir s'installer à l'intérieur de notre organisme et causer peut-être des dégâts, mais ça c'est un révélateur de notre faiblesse. Pareil, les virus, comment ça se fait que quand tu as un virus qui se balade dans l'environnement, il y a certains individus qui vont être très touchés, qui vont avoir un gros développement viral et d'autres non. Ce qui fait la différence, c'est la force du système immunitaire. Et ce système immunitaire, comment est-ce qu'il se construit ? Simplement en étant exposé chaque jour de manière graduelle, normale, à des souches bactériennes et virales de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. Et donc finalement, à notre époque, à force de prôner une sorte d'asepsie autour de nous, dans laquelle il faut qu'on vive dans des environnements de plus en plus stériles. Mais en vivant dans des environnements stériles, on ne se renforce pas, au contraire, on dégrade notre niveau immunitaire. C'est tout simple. Notre corps se construit par interaction avec son environnement. Si l'environnement est riche de souches bactériennes, notre organisme va apprendre à s'y adapter, va apprendre à travailler avec ça. S'il n'a pas appris, le jour où il va y être confronté, alors là, il est balayé. Et c'est pour ça que la qualité de la nature de notre environnement est primordiale. L'humain est son environnement. À ce niveau-là, on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire, si ton environnement est riche, ta force sera grande. Si ton environnement est pauvre de souches bactériennes et virales, ta force sera faible et ta santé sera faible. On renforce les défenses des bactéries en les surchargeant d'antibiotiques, parce qu'elles s'adaptent très très vite, comme elles se reproduisent toutes les 20 minutes. Elles se reproduisent très vite, ce qui fait que des générations nouvelles arrivent avec les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc on en connaît les dangers. L'OMS a prédit que dans une cinquantaine d'années, il y aura des centaines de millions de morts dans le monde en raison de la résistance aux antibiotiques. L'OMS a prédit que dans le monde en raison de la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire.